Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être côtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimer. Merci. Près de 6 ans après le retour des anciens réfugiés sénégalais en Gambie, Désuite des douloureux événements des années de presse, c'est à nouveau le sens inverse qui est constaté depuis 5 jours. Des milliers de personnes déplacées sont toujours en errance à fournir Bondali pour trouver refuge. Les violents affrontements en cours entre les groupes sénégalaises et les rebelles du MFTC qui ont déjà fait des victimes, notamment militaires, dont la cause de ce nouvel exote. Au rythme des arrivées des réfugiés, bientôt le fournit Bondali la partie frontalière du nord du département de Bignona, actuellement sous le déluge des échanges de tirs d'armes automatiques, de mortiers et d'obus, presque de se retrouver dans la même situation que lors des grandes exotes causés par les affrontements violents des années 1990 à 2010. Des milliers de personnes déplacées affluent toujours vers fournir Bondali pour se réfugier au milieu en provenance des villages sénégalais frontaliers comme Karunor, Dilanfari, Simon, Tambakonda, Koussamay, Baleine, Dikes, Dandone, Bounabor, Kandiodio, Kaling, Kantingba, Monon, Fontaneblo, Kappa. Hormis les villages de Biens, Fournibondali, les personnes déplacées ont également trouvé refuge dans d'autres villages d'accueil comme Janak, Sibano, Batabouk, Kantora, une situation qui rajoute à la psychose que vivent les autochtones gambiens depuis le début des affrontements au point que les chefs de villages de Fournibondali ont appelé à une aide humanitaire rapide pour les victimes afin d'éviter une situation hors de contrôle pour le gouvernement gambien. En début de semaine, le président Adama Barro a promis 5 millions de dollars 6 d'aide aux personnes déplacées dans Loufouni en raison des affrontements entre soldats sénégalais et rebelles du MFDC. A ce jour, rien n'a été fait. Même les militaires sénégalais déployés dans Biens ne s'intéressent pas à leurs compatriotes qui n'ont pas demandé cette situation. Jusqu'à présent, les gens affluent vers nos villages depuis les villages frontaliers gambiens et la Casamance. Nous recevons beaucoup de monde chaque jour et si le gouvernement ne fait rien, nous risquons un véritable drame humanitaire. La plupart des personnes reçues sont dans un état de dénouement total. Nous a confié Maudou Bojan, un des chefs village concernés. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette petite note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.